j'espère que tout va bien alors bonsoir bonsoir à tous et à toutes ouais pour tous ceux qui me connaissent pas je suis l'incontournable qui a complet tout terrain l'on n'entend pas l'homme qui n'a pas frongé l'homme qui ne marche pas ces mots vous pouvez aussi m'appeler devant la ville en arrière gouverneur italien docteur modonne appelez-moi boum boum laisse-moi mourir 5h plein drôle alors nous voilà à nouveau devant cette caméra nous voyons sur les réseaux sociaux sur au guillaume en train de crier pas tout parce que ce dernier a une ambition de pouvoir devenir peut-être candidat aux élections présidentielles de 2020 et pourquoi pas briguer à la magistratie suprême de la croix d'ivoire mais ce que j'ai remarqué c'est que seront il n'a aucune vision pour le développement de la croix d'ivoire tout ce qu'il a il n'a aucun programme pour le développement tout ce qui est dans sa tête sa vision c'est une vision de haine comment il doit rembourser ceux qui d'après lui qui lui font souffrir en ce moment sinon comment développer la croix d'ivoire seront n'a aucune vision dans la tête il est nul la tête de soro est creuse il a des ambitions de haine voilà de vengeance sinon que il n'a aucun programme dans sa tête pour pouvoir développer la croix d'ivoire donc yaya s'il vous plaît tous les ivoiriennes toutes les ivoiriennes ouvrez vos yeux vous qui vous laissez séduire par guillaume soro vous qui vous laissez embobiner par guillaume soro prenez conscience et éviter le pire parce que guillaume soro est le pire guillaume soro est un cauchemar guillaume soro est un désastre je dis bien guillaume soro est un chaos généralisé voilà et donc il ne peut rien apporter à la croix d'ivoire je n'aime pas la rébellion mais de passage je salue connaisse à carrière qui lui malgré la rébellion malgré le sang humain qu'il a passé il a fait quelque chose dans sa région et c'est son dit quelqu'un demain si les gens de sa région le voient ils vont dire ah voici ce que connaisse à carré a fait et il a fait à cause de la rébellion c'est pendant qu'il était dans la rébellion qu'il a pu développer ça c'est dans la rébellion qu'il a volé l'argent mais l'argent qu'il a volé il n'a pas amené ça hors du pays tout cet agent il n'a pas pris ça pour mettre ça dans des paradis fiscaux et qu'il a utilisé une partie de cet agent pour développer sa région et ce dernier il a salué et il a à déplorer sur le plan de la guerre mais il a à salué sur le plan du développement c'est ça c'est à dire quand quelque chose quand quelqu'un fait de quelque chose de positif je soutiens ce dernier mais quand la personne tue puis elle ne fout rien alors ce dernier je ne suis pas d'accord avec lui voilà sauro guillaume si vous demandez à sauro guillaume quel est ton bilan la lutte le bilan de ta lutte qu'est ce qu'il va vous dire il va dire non j'ai permis à une élection de se passer en cours d'ivoire il va dire non j'ai organisé les élections j'ai permis à bagbo avoir trahi bt d'aller aux élections voilà sa lutte à cause de ça les ivoirais des milliers d'ivoirais sont morts et ça il pense que c'est une lutte qu'il a réussi comme ça si chacun de nous se battait pour pouvoir organiser une élection mais aucun pays n'allait se développer en lutte en bas on se bagarre pour que le pays se développe le pays notre pays se développe on ne lutte pas pour que les élections puissent être organisées sinon chaque jour chacun allait vouloir imposer sa vision pour dire non il ya eu l'élection hier je veux qu'aujourd'hui il y ait aussi une autre élection si c'était ça la lutte vraiment la côte d'ivoire n'allait même pas avancer d'un iota ce rôle il n'a rien foutu avec toutes les banques qu'il a pillé en côte d'ivoire avec tout ce qu'il a voulu le sang qu'il a versé en côte d'ivoire quand vous regardez son bilan il n'a rien foutu même à faire qu'est ce que c'est d'où il vient lui-même il était là bas il n'a même pas honte il était là bas en train de boire café loin et les jeunes de faire qu'est ce que c'est d'où il n'a même pas honte mais vous regardez faire qu'est ce qu'est on dirait même un campement on dirait une ville qui est comme un campement où les gens donnent dans des maisons et vous trouvez cela normal mais je suis désolé quand je vois ce rogium se comporter comme ça et essayer de séduire les gens qu'est ce qu'il a apporté il n'a rien apporté c'est un gros voyou un délin quand un rebelle notoire qui passe son temps à séduire des gens est ce que vous comprenez donc je demande à tous les ivoirais de faire très attention envers ce rogium parce que ce délire il n'a rien apporté il n'apportera rien pour voir quelqu'un qui peut apporter quelque chose c'est depuis le début il a fait la rébellion qu'est ce qu'il apporte il va tout de suite aux gens non j'ai permis aux élections d'avoir lieu en 2010 et il y a eu lieu il ya les élections ont eu lieu ok en 2010 les élections ont eu lieu c'est parce qu'il a échoué lui ce rogium que le sang a versé donc ce n'est pas une réussite il devrait même pas se glorifier de ces élections parce que ces élections ont divisé encore la côte d'ivoire ont divisé les ivoiriens ces élections ont permis aux ivoiriens de voir leur sang couler d'accord c'est rogium sur le plan de sa lutte a été l'échec au total parce que ces élections que lui ces élections que lui sur rogium a organisé ça a été un désastre total est ce que vous comprenez voilà il n'a pas réussi il n'a pas réussi ces élections il a organisé une élection qui a coulé le sang des ivoiriens donc il ne devait même pas parler de ça il devrait avoir honte lorsqu'on parle d'élection organisée pas sur eux ça devait être une honte de sa part mais vraiment ce dernier il utilise ça comme argument pour dire sa lutte a payé sa lutte n'a pas payé connaît zacharie a mieux fait que ce rogium regardez ce même honnête de fait qu'il est à l'assemblée nationale de côte d'ivoire et même c'est lui qui préside cette assemblée et cette assemblée est là pour voter des lois est là pour proposer des lois des règles nouvelles pour le bien-être du sort du citoyen lambda mais qu'est ce que lui fait sur rogium il est là bas ça fait aujourd'hui huit ans qui préside cette assemblée depuis huit ans là il n'a rien proposé de concret qui puisse arranger le citoyen ivoirien et c'est lui qui s'arrête dans les rues de l'accord d'ivoire pour vendre des illusions ou vendre des idées petites vos témoins une fois pouvoir oui c'est lui qui critique quand le pouvoir en place oh lui il fait quoi n'est ce pas lui le président qu'est ce qu'il a proposé si il proposait une idée une loi qui allait arranger le peuple ivorien et que le pouvoir en place disait non nous ne sommes pas d'accord ou bien les députés de côte d'ivoire qui sont au sein de l'assemblée nationale refusé cette loi on allait dit ok ils sont les ennemis de la cour d'ivoire mais il n'a rien proposé il n'a jamais rien proposé ce n'est de faire qu'il n'a jamais rien proposé il est nul ça veut dire dans sa tête là il n'a aucun projet point de vue pour le développement de la cour d'ivoire tous ces projets qu'il a comment tuer l'être humain comment tuer comment voler voilà ce que sera donc sa lutte qui mène actuellement là c'est une lutte personnelle pour un pour les milliards qui va avoir dans le futur ils ne luttent pas pour les ivoiriens et beaucoup ne comprennent pas beaucoup ne comprennent pas donc je suis désolé de voir des gens être séduits par ce roger mais je pense qu'avec le temps ces gens là ils vont comprendre ils vont prendre de la hauteur et ils vont grandir ils vont réfléchir à la hauteur de leur âge ils vont plus faire les bêtises ils vont plus tomber dans le pied du soro vous regardez les soromanes les vidéos les vidéomages qui font des vidéos pour soro qu'est ce qu'ils apportent vous les écoutez là ils éduquent même pas tout ce qu'ils ont dans leur tête c'est comment insulter comment insulter le gouvernement ivoirien hier ils ont insulté babo jusqu'à fatigué maintenant ils retournent maintenant leur veste contre alassane ils insultent maintenant alassane ils séduisent maintenant ils séduisent maintenant les pro babo oh yeah ils séduisaient les pro alassane pour critiquer babo qu'est ce qu'ils n'ont pas dit à babo aujourd'hui ils voient que le mentor et alassane ça ne va plus trop bien ils viennent maintenant du côté des pro babo pour faire coalition pour insulter maintenant là ça eux-mêmes ils veulent quoi quelle éducation est-ce que quand vous les écoutez là ils vous donnent quoi quelle quelle idée vous tirez dans leur dans la vidéo qu'ils font ils ne disent rien ils ne disent rien c'est pour insulter ou au secours au secours urgent urgent cardo richard lancé mandat d'arrêt et puis quoi il a lancé mandat d'arrêt mais on dit vos champions ce sont des voleurs on leur lance des mandats d'arrêt c'est tout à fait normal ils n'ont qu'à répondre dans de leurs actes on dit ils ont commis des faits donc on leur reproche des choses s'ils pensent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans mais qu'ils se présentent devant le juge mais s'ils fuient c'est qu'ils ont quelque chose à voir là-dedans donc il ne s'agit pas si on leur lance des mandats d'arrêt mais ils n'ont qu'à les répondre est-ce que ça ne nous regarde pas est-ce que lorsqu'ils volaient là ils étaient pas tiens maintenant comment ils ont des problèmes avec le procureur à doux richard vous voulez allaiter les gens pour faire quoi on n'a qu'à faire quoi vous avez fait rébellion pour tuer les gens ici non vous avez fait rébellion pour tuer les gens ici vous avez volé des banques dans des banques des milliards des milliards de francs c'est fort qu'est-ce que vous avez apporté aux ivoiriens rien cet argent là vous avez partagé c'est à qui qu'est-ce que vous avez construit même pour le social au moins si cette rébellion avait permis aux soroguels de construire des hôpitaux au nord là bas et même au sud à l'est à l'ouest au centre on a dit voilà une rébellion positive les gens sont morts mais ça a permis le développement mais une rébellion qui a été catastrophique qui n'a rien apporté à la croix d'ivoire ici ce n'est que pour la destruction de la croix d'ivoire le pillage le vol vous pillez l'argent des ivoirais pour amener ça chez les blancs et vous êtes heureux ce soroguels sont sa taille coûte là il pille l'argent il envoie ça chez les blancs et puis nous ivoirien et les gens sont étonnés de voir les alassane prendre crédit mais c'est le comportement des soros et c'est ce même soros là qui est là aujourd'hui il a le culot pour ne pas dire il a poussé maintenant les poils qui s'arrêtent à l'achane à l'achane mais on devrait fermer sa bouche on devrait coudre ça pour dire si les gens encore d'ivoire peuvent parler mais toi soros tu n'as pas le droit de parler et tout le monde peut parler encore d'ivoire je dis bien tout le monde mais guillaume soros là il n'a pas le droit de parler parce que lui il est pire que le mot pire lui mais s'il ya grand frère du mot pire là c'est ça je sais pas même quel adjectif ou qualificatif je dois utiliser pour le qualifier il est pire que le mot pire il est dangereux plus que le mot dangereux il est un chaos plus que le mot chaos il est désastre plus que le mot désastre voilà ce que c'est que soros donc avant de soutenir son avant de faire la propagande de soros guillaume venez nous faire le bilan de soros à faire qu'est ce qu'il a il a créé au juste dites moi le nom une petite une école une petite école que sera fait au nord là bas qu'est ce que sera fait au nord là bas qu'est ce qu'il a créé pour le nord dix puisque il dit maintenant un combat pour le nord il a fait quoi au nord sera fait quoi là bas il a fait quoi montrez moi une petite entreprise ont créé de la part de soros montré moi un dispensé dispensé c'est trop une petite clinique ou bien clinique même c'est trop dit montrez moi le nom d'une petite pharmacie ce roi a créé quoi tout l'argent des ivoirains il a pris ça pour amener ça chez les blancs et image doit donc dire un homme enceinte qui l'enceintait je ne sais pas soros vous êtes enceinte 10 ans aux ivoirains si vous êtes enceinte comment on pense on va aller vous opérer pour enlever cet enfant là parce qu'il doit être un enfant un enfant maudit avant qu'il ne soit trop tard pas et cet enfant si vous l'accouchez vraiment il va apporter le malheur aux ivoiriens pour éviter le malheur des ivoiriens on doit vous faire comme on appelle ça une opération rapide pour enlever cet enfant ce malheur que vous gardez dans vos ventres dans votre ventre plutôt est ce que vous comprenez donc je ne veux pas que les gens tombent amoureux de ce roguem si tous les probabou là s'il vous plaît prenez conscience ce dernier il n'a rien apporté tout sa lutte là il avait fait un programme et ce programme comment il devrait tuer les ivoirains voler la croix d'ivoir voilà son programme il est riche là il n'a qu'à nous montrer d'où vient son agent est ce qu'il va nous dit parce qu'il a été dans le passé ministre premier ministre pour ces raisons pour laquelle il est devenu milliardaire est-ce que devenu ministre ça rend quelqu'un milliardaire ministre ils ont et qu'elle savait pas bien ils sont payés par moi dites moi si ce moment est payé à 10 millions par mois il peut pas avoir un milliard dans son dans son compte bancaire on suppose que ce roguem est payé à 10 millions par mois vous comprenez un an ça fait combien de millions un an ça fait 120 millions ce sont les calculs non 10 millions par mois un an ça fait 120 millions deux ans ça fait 200 240 millions trois ans ça fait combien quatre ans ça fait comme et lui il a été ministre pendant combien d'années dites moi il a été ministre pendant combien d'années pour que lui sera il puisse avoir des milliards je dis bien d'être pas un milliard mais des milliards dans son compte bancaire au pourtant même s'il était payé à 10 millions par mois le nombre d'années qu'il a fait sur son poste ministériel avec laurent babo il devrait même pas avoir un milliard de francs et francs dans son compte et en dehors du sens le nombre d'années qu'il a fait à la sonde à tant que premier ministre parce qu'il avait été premier ministre dans la sonde avant de devenir autre chose si on associe toutes ces années qu'il a fait sur le siège ministériel soro dans son compte baccaire il pouvait même pas avoir deux milliards de francs et francs mais aujourd'hui vous partez dans le compte baccaire de seau s'il n'a rien c'est qu'il a 60 milliards je dis bien s'il n'a rien sinon que soro il roule dans les 200 milliards 200 milliards 300 milliards de francs et francs il enlevé cet agent or et même un milliard je dis bien un milliard de francs et francs ça peut sauver un million d'individus ça peut enlever un million d'individus dans la pauvreté ou bien cinq cent mille individus dans la pauvreté en créant de l'emploi il peut créer des entreprises il peut mais il ne faut rien avec cet argent tout simplement il prend cet argent il paye des maisons au canada il prend cet argent il paye des maisons à paris ici il prend cet argent il cherche les femmes aux grosses fesses et il prend cet argent il partage ça aux petits bandits de paris qui font des vidéos pour lui et pour lui la vie se limite là pendant ce temps des ivoirais qui se sont battus à cause de ses forces promesses et sa propagande qu'il a fait sur la population ivoirienne ce peuple souffre encore d'ivoire ce peuple n'a rien pour travailler aujourd'hui mais non on pensait les gens pensaient que en lui confiance et la présidence du homme de l'assemblée nationale il allait proposer quelque chose pour le bien-être du citoyen lambda mais c'est de mal qu'on est sur le guillaume lui s'en fout peu importe qu'il soit président de l'assemblée nationale lui c'est qu'il regarde combien il doit gagner par mois on doit lui donner combien par mois c'est ça il regarde il n'a qu'à lui donner son jeton il va parcourir le monde entier dormir dans des belles hôtels voilà aller commander des filles des jolies filles pour dire je dors dans tel hôtel tel nombre tel numéro de chambre venez me trouver là-bas et puis il les allume il est heureux pendant ce temps sa femme est au canada là-bas avec ses enfants et bon il se sent satisfait aucune loi il n'a jamais proposé aucune loi rien rien même la condition qui a été changée là sur le guillaume il s'est pas opposé pour dire à monsieur le président à l'assemblée cette condition que vous proposez tant 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 telle loi telle loi qui est là dedans là ça n'arrange pas et à tant que président de l'assemblée nationale je ne peux pas je ne peux pas je dénonce cela je veux que ça change à la place de cette loi mettons ça il peut proposer d'autres idées mais non il ne l'a pas fait parce qu'il s'en fou si à l'assemblée l'ivoirien l'ivoirien ne doit pas parler doit pas s'exprimer correctement encore d'ivoire et que il limite les oeuvres de la presse sur le guillaume il voit il se tait il vote quand même et même il défend les idéologies de cette nouvelle constitution proposée par le président de la république il n'a même pas dénoncé quoi que ce soit même si vous êtes allié il peut dire il peut changer quelque chose là dedans vous dit mais on est allié je suis dans le rdp mais ça ça je ne suis pas d'accord parce qu'avant tout avant le parti c'est qui compte c'est le peuple il n'a rien dénoncé et aujourd'hui c'est lui même là qu'ils sont dans les rues pour critiquer à l'assemblée mais il était oui c'est un bandit notoire sur le guillaume ne peut pas peut-être il est encore il est comme mineur donc il peut rien apporter encore à quoi d'ivoire peut-être dans l'avenir il n'a car il n'a pas allé il n'a pas allé apprendre à faire encore la politique dans l'avenir le jour il aura des projets pour les ivoiriens le jour il va nous parler de ses projets si ces projets sont convaincants ce jour-là on pourrait dire à seront vraiment on va te faire confiance mais maintenant à présent il n'a aucun projet il n'a rien n'a rien dans la tête donc je demande aux ivoirien de ne pas faire l'erreur pour lui confier notre belle corps d'ivoire sinon ça sera le chaos généralisé le pillage le vol ah oui lui-même il adore ça lui puisque lui-même c'est un pire c'est un voleur donc ça sera un chaos généralisé il peut rien apporter il peut rien apporter et la dictature c'est à dire si vous mettez ce rôle là bas vous avez cautionné la dictature ce petit là il adore il adore la dictature quand vous le voyez c'est pas parce qu'il a la bouche sucrée c'est comme ça mais c'est un tueur c'est un tueur à gage excusez moi ce temps là c'est un tueur est ce que vous comprenez donc c'est un dictateur s'il vient au pouvoir il va pas vouloir quitter il va changer la constitution c'est un président à vie qui est là il va s'auto proclamer même guide au suprême ah oui il va tout s'auto proclamer guide au suprême même annulé il va même plus financer les autres partis politiques pour pouvoir les tuer à petit feu et donc on voit là c'est ça vous voyez la souris guillaume donc il n'est pas comme il n'est pas comme une a qu'a grandi d'abord quand il va finir de grandir il pourra parler des politiques nous mêmes nous qui parlons on a des idées même par rapport à ce concernant la politique le développement et tout mais lui sur non il n'a aucune vision pour le développement aucun projet rien demander à ceux d'écrire livre là devant vous qu'est ce qui prévoit fait pour l'accord d'ivoire il va rien il peut même pas sortir des vrais arguments convaincants il va rester là il va dire mais ce n'est pas le moment de je de montrer ce que nous avons comme projet aime le moment viendra et tous les projets qui va inventer ou bien proposer ne viendront pas de lui peut-être les gens qui sont à côté ce sont les franklin yamsi là qui vont lui donner des idées mon président voilà c'est qu'il faut faire pour développer l'accord d'ivoire pourtant lui-même là ces projets il a ça mais le caméron n'avance pas voilà des gens qui ont échoué dans leur pays au caméron qui vont vouloir proposer des idées à soro guillaume comment il doit développer l'accord d'ivoire donc on n'oublie pas ce sont les alain le mignon les franklin yamsi là qui vont donner des idées à soro comment il doit développer l'accord d'ivoire sachant bel et bien qu'ils ont ces idées lui franklin yamsi et il a échoué alain le mignon il a ses idées et petit petit fresco petite ville de fresco on lui a confié cette ville il n'a rien foutu au contraire il a pillé les caisses de la mairie de fresco il a volé d'accord ce sont des gens qui qui ne valait rien fait vous voyez le cran soro là qui a été mais et puis il a il a il a fait des espoirs et tous ce sont des voyons lui franklin yamsi on les cherche au caméron c'est c'est un grand voleur il a détourné des biens pour fuir et il s'est mis derrière sur le petit emmène à une dite emmène les délinquants comme ça au caméron s'il va là bas il connaît pas le billard il va le coffret donc il papa là bas parce qu'il a détourné des biens et dans la rébellion il a bel et bien soutenu soro alain le bognon dit alain voici une épreuve tu vas faire on va voir on lui dit ah voici mairie de fresco les gaudiers lui ont fait confiance dans la mairie là il a fait échec il a pillé il a pillé même le petit le petit agent qui était dans les caisses de la mairie il a pillé tout seconde élection il s'y présente la population dit non 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 c'est pas ici tu vas encore être mais ils l'ont chassé quand même mal propre et il est là maintenant il fait la grande gueule il aime devenir cyberactiviste il pose il écrit seulement je sais pas si les réseaux sociaux sont devenus un cahier pour lui il est devenu écrivain sur les réseaux sociaux voilà quelqu'un et ce sont ces gens des délinquants comme ça qu'ils vont vouloir commander l'accord doit présider l'accord du voile d'humain mais ça serait un vol au total vous pensez que si allait l'oubouillon ils volent sur eux va dire justice arrêté allait l'oubouillon fraklin yamsi mais il va voler pour amener les médias au caméroun voilà des gens c'est une bande organisée qui cherche à détruire à nuire l'accord d'ivoire et piller tous les biens tous les gens peuvent reprocher à l'assan d'avoir fait pris le pouvoir par la force mais lui je le remercie parce qu'il a fait beaucoup d'espoir lui je le remercie parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ce pays il a construit le pays il n'a pas c'est à dire il n'a si les gens disent qu'il est il a été soutenu par les blancs et tout les gens disent qu'il a été soutenu par des rebelles mais une fois au pouvoir là il n'a pas abandonné le peuple ivoirien il a construit la cour d'ivoire il a développé la cour d'ivoire il a envoyé des avions augmenter l'aéroport il a fait certaines choses d'autres pas il a il est là même arrangé même le port autonome d'abidjan il va arranger celui de bokeh il est là but mais les voies qui vont permettre aux ivoirien de circuler paisiblement les endroits où il n'y avait même pas de pont il met des ponts pour pouvoir se permettre au fil d'être libre c'est à dire quand je parle du fil l'embouteillage en fait le bouchon il est là il est là à permettre aux ivoiriennes de ne plus un se fait embobier dans un bouchon en pleine ville en pleine capitale c'est à dire à bigan et il est là développer il fait des barrailles des écoles des universités et qu'on soit donc si on dit quelqu'un a fait une rébellion et qu'en retour ce dernier apporte quelque chose de positif à son pays cette rébellion est salutaire mais quand tu fais une rébellion tu tue un peuple et en retour tu ne fous rien mais tu es là dans la propagande tu parles c'est que c'est une rébellion négative nos y abonne et ce dernier on doit pas le laisser ce dernier c'est soro il a tué des milliers de personnes en retour il n'a rien foutu connaît zacaria qui n'est même pas éduqué comme soro guion soro guion qui lui a été à l'école à l'université il a eu des diplômes il vient d'avoir un nouveau diplôme mba à paris ici mais avant ça il avait le bac mais connaît zacaria il n'a pas ce niveau mais malgré ce bas niveau qu'il a il avait compris que lorsqu'on fait une rébellion et qu'on pire des milliers on développe sa région il n'était même pas encore ce qu'il est aujourd'hui et puis il avait commencé à développer sa région et ce dernier là c'est à dire il est plus intelligent que soro guion qui lui a été à l'école il a fait la fessi il a côtoyé des grandes personnalités du monde tous les grands policiers du monde mais il sait pas que quand on vole lorsqu'on est riche et que son peuple souffre et d'où on vient il y a des gens qui sont pauvres on parle là bas pour développer là bas il sait pas voilà quelqu'un qui est ignorant voilà quelqu'un qui est ignorant et qui est l'avant des idées aux ivoiriennes la côte d'ivoire de nos jours on veut plus des gens qui parlent parler parler c'est pas ça parler là c'est pas ça qui va sauver la côte d'ivoire on veut des gens qui opèrent sur le terrain c'est à dire opérer sur le terrain qui construisent qui bâtissent c'est cela c'est cela dont on a besoin on n'a pas besoin des gueulards crier dans la rue beaucoup non 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 c'est fini ça le monde évolue on veut des gens qui posent des actes on veut plus des des beaux parleurs des gens qui ont haut parleurs des des magnétophones dans leur gueule dans leur bouche qui crie qui qui c'est à dire qu'ils empêchent dans les tempos des gens on veut plus ces gens là on veut ceux qui proposent et qui mêlent des actions sur le terrain c'est cela même entre qu'on est à carrière sur les gens vont préférer qu'on est à carrière parce que c'est quelqu'un qui réalise un grand rébelles de son état mais il sait que lorsqu'on fait une rébellion et qu'on tue on développe sur l'eau il a oublié lui chez lui on fait une rébellion pour tuer et après dit j'ai combattu tu as combattu quoi et ton combat là ça a apporté quoi aux ivoiriens si ce n'est que la déception qu'est ce que tu as apporté à ton père propre de faire que c'est du coup si ce n'est que la misère donc ce dernier vraiment on devrait même l'arrêter vous ne voyez pas rollins au Ghana il a fait sa rébellion il a fait un coup d'état sa rébellion quand il est venu là il a développé le Ghana il a tracé des trucs c'est ça on dit un bon rébelle vous ne voyez pas et puis il y a des gens qui veulent le comparer à Paul Kagame on dit que Paul Kagame a été rébelle et voilà aujourd'hui il est président vous pouvez comparer Soro Guillaume à Paul Kagame c'est comme le jouer la nuit Paul Kagame c'est quelqu'un c'est un bâtisseur c'est un bâtisseur c'est quelqu'un qui a une idée une idéologie et aujourd'hui vous ne voyez pas le Rwanda il est plus efficace même que c'est un chef d'état européen chez Paul Kagame Soro Guillaume là vous pouvez le comparer à Paul Kagame mais quelle misère morale qui vous pousse à dire cela Paul Kagame aujourd'hui il a fait sa rébellion quand il a pris le pouvoir vous ne voyez pas même avant sa prise de pouvoir il bâtissait déjà d'où il venait il réalisait des choses le peuple lui a fait confiance il a pris le pouvoir voilà il a transformé le Rwanda votre Soro là depuis quand ? depuis 2002 il est dans rébellion 2010 arrivé nous sommes en 2019 il n'a jamais créé il n'a jamais c'est-à-dire qu'il n'a jamais planté une petite brique en Côte d'Ivoire pour dire cette brique là quand la maison qu'on va construire si ça se développe ça va devenir une société pour donner de l'emploi aux Ivoiriens il n'a jamais fait ça rien mais Soro a le culot de payer des maisons de 400 mille euros en Iran au Canada il paie des maisons de 500 mille euros et c'est ça c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime la belle vie mais il n'est pas prêt à aider son peuple et il manipule certains Ivoiriens allez-y chez Watra il va vous partager 12 millions 13 millions un villa voilà un délinquant truc comme ça il va vous partager mais Soro Guillaume c'est ceux-là qui t'ont aidé tu es devenu milliardaire t'es un milliard là prends un milliard dedans tu vas leur donner c'est pas bon donc on vient même si tu les dons 500 milles 500 milles en guise de reconnaissance ça allait être mieux mais tu es assis sur des milliards des jeunes gens il y a d'autres même qui n'ont même pas réussi ces millions de la part du gouvernement Soro Guillaume ces gens l'ont combattu pour toi tu as des milliards dans ton compte prends un milliard de francs et femmes dis à ces jeunes gens là je vous donne 500 milles 500 milles ils vont être satisfaits heureux mais non tu n'es même pas prêt bon tu fais quoi pour eux ils n'es même pas prêt voilà un délinquant comme ça qui veut faire la politique du corps d'ivoire Yako Yako voilà des maisons au Burkina là-bas il a construit à peu près des maisons partout en France il a payé au Canada il a payé au Burkina il a payé mais en corps d'ivoire là-bas là aucun petit marché grand supermarché qui va avoir le jour de la part de Soro rien une société trop dit même même une école pour pouvoir éduquer le peuple ivoirien il n'est même pas prêt et c'est celui il est président de l'Assemblée Nationale aucune loi proposée de la part de Soro pour qu'on puisse penser au bien-être des citoyens ivoirien rien et ce délinquant là il vient c'est lui qui a la bouche pour critiquer aussi tout le monde peut critiquer mais Soro doit la fermer tout le monde peut critiquer mais Soro là il devrait la fermer il ne doit pas faire partie des gens qui critiquent donc yaya ivoirien ivoirien faisons attention avec ce délinquant politique ce voyou politique ce voleur politique ce pire politique ce vendeur d'illusions politiques ce veuil politique à payer Soro Guillaume l'homme à la taille courte oui le tieni banani de fait que c'est du coup l'homme qui prend les milliards de la Côte d'Ivoire qui envoie son bras et qui laisse la pauvreté aux ivoiriens voilà ce dernier là il n'a il n'a aucun plan pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire rien donc quand vous voyez Soro Guillaume vous pensez à l'échec automatiquement maintenant j'aimerais m'adresser à Alassane Wattra son excellence au monsieur le président de la république Alassane Wattra j'aimerais vous prévenir pour qu'en Côte d'Ivoire il n'y ait pas la guerre nous ne voulons pas de la guerre en Côte d'Ivoire on a déjà connu la guerre et cette guerre nous a coûté cher parce que chaque famille en Côte d'Ivoire que ça soit cousine, cousine ou bien un ami chacun a perdu quelqu'un en Côte d'Ivoire là-bas cette guerre qui s'est passée que ça soit l'ouest ou l'ouest ou l'ouest ou l'ouest passant par le centre à l'est chacun a perdu un être cher si tu n'as pas perdu un membre de ta famille tu as perdu ton ami que tu connaissais tu mangeais toujours et lui il est mort et là ça donne la rage beaucoup sont morts d'autres portaient disparu d'autres sont en exil et d'autres sont toujours en prison en 2020 on ne veut plus voir ce phénomène se répéter pour cela je demande au gouvernement ivoirien d'éviter les observateurs internationaux c'est ceux-là qui créent les guerres dans nos pays les observateurs internationaux ce sont des gens qui viennent ils ne viennent pas pour la transparence d'une élection quelconque ils viennent pour créer le désordre et dans le désordre profiter du chaos pour piller nos pays ils ont bien transformé le pays en poussière en fait tout ce qui est construit c'est pour briser tout c'est pour détruire tout et après venir comme des pompiers pour dire bon on va reconstruire le pays et c'est dans l'histoire de reconstruction ils vont endetter le pays et ils vont envahir le pays ils vont contrôler le pays jusqu'à la moelle même le président ne peut rien dire sans leur aval parce que c'est ce qu'ils veulent c'est-à-dire détruire emporter la guerre le chaos et dans le chaos là ils investissent et dans l'investissement c'est eux maintenant qui vont vous contrôler tu parles seulement ils vont dire bon tu parles on va te couper notre robinet d'argent c'est l'argent qu'ils vous donnent pour pouvoir survivre parce que si le pays est en chaos tu vas faire quoi encore pour payer tes fonctionnaires tu as besoin d'eux c'est-à-dire si les Ivoiriens ils avaient des entreprises et qu'il y a une guerre et que ces entreprises sont pillées si le propriétaire de ces entreprises il n'a plus rien il est obligé d'aller voir les occidentaux ils vont lui prêter et quand ils lui prêtent mais c'est ceux-là qui vont décider maintenant pour lui le président de la république aussi s'il détruise tout les caisses en sont pillées il n'y a plus rien il va faire quoi ? fonctionner le travail il faut lui donner il est obligé d'aller prendre crédit et lorsqu'il prend crédit c'est eux maintenant qui vont lui dicter comment il doit gérer le pays voilà comment ils deviennent des charognards voilà comment ils deviennent des pestes dans les pays des gens prenez le cas du Congo le Congo Kinshasa la RDC prenez la stratégie de Kabila c'est la meilleure des stratégies c'est-à-dire évitez que les observateurs internationaux viennent encore d'Ivoire évitez que l'ONU vienne parce que ce sont ces observateurs internationaux l'ONU et puis tout cela qui ont apporté le malheur aux Ivoiriens les Ivoiriens se sont entretiés parce qu'ils ont envenimé les choses à un moment donné voilà donc je disais excusez-moi entre nous Ivoiriens on pouvait trouver une solution fiable pour régler la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire on pouvait régler ça entre Ivoiriens et entre Africains mais ces gens-là ces étrangers observateurs internationaux l'ONU ils n'ont pas accepté que la crise soit réglée de façon intelligente ils n'ont pas accepté c'est-à-dire eux-mêmes ils ont envenimé les médias ils ont poussé les Ivoiriens à avoir la haine les uns contre les autres et ça a pété ça a envoyé guerre guerre qu'on a connue ce sont eux ils sont à la base de ça ça nous a donné une leçon de morale et je pense que le président de la république qui est là il va prendre une décision il doit voir les opposants qui sont là pour ne pas que demain ces opposants-là soient encore soutenus par ces occidentaux-là dans le but de renverser encore ceux qui sont là et créer une guerre parce que l'homme occidental il n'est pas garanti il n'est pas garanti il peut te soutenir aujourd'hui et à un moment donné il peut te trahir et soutenir l'autre ils sont comme ça donc personne n'est garanti ceux qui sont en Europe aux états ils ne sont pas garantis c'est des gens vraiment il faut faire très attention donc je pense que le président de la république de Côte d'Ivoire il est assez mu et avant 2020 on vient avant les élections de 2020 il va oeuvrer manoeuvrer pour croiser l'opposition et leur proposer une stratégie pour éviter une guerre et en Côte d'Ivoire eux ils seront bien protégés mais le peuple qui est livré à lui-même va s'entretuer et on va avoir un génocide entre nous Ivoiriens pour éviter ce génocide Ivoirien non seulement les unes dans lesquelles les gens doivent voter les Ivoiriens eux-mêmes ils doivent fabriquer ça on ne doit pas aller commander des unes en Occident qui sont déjà trafiquées que ce soit les machines électroniques on n'a qu'à payer ça on n'a qu'à enlever ça d'un pays qui n'a pas d'influence sur la Côte d'Ivoire ça c'est un c'est-à-dire un pays qui n'influence pas la Côte d'Ivoire ces unes-là doivent quitter dans ce pays-là on ne doit pas acheter les unes en France qui vont être trafiquées les unes électroniques on ne doit pas payer ça dans la main de la France dans la main de l'Amérique en Angleterre non c'est-à-dire on peut payer ça avec des pays qui n'ont aucune influence sur la Côte d'Ivoire par exemple on peut payer ça dans la main des Coréens Vietnamiens pourquoi pas ou bien excusez-moi la connexion des cons donc ces unes on commence ça dans la main de ces pays donc eux ils ne vont pas trafiquer ça pour donner la priorité à qui mais si on commence ça en France les Français ils vont vouloir contrôler les trucs comme on appelle ça les Anglais vont vouloir ou bien les Américains donc évitons ça d'abord ces unes-là ou bien les Ivoiriens eux-mêmes ils fabriquent les propres unes de la manière la congolée en fait ça c'est un les observateurs internationaux et les chaînes étrangères qui font de la propagande on doit limiter leur façon de voir les choses c'est-à-dire on ne doit pas leur permettre n'importe quoi ils ne doivent pas avoir assez à n'importe quoi maintenant on doit prendre des observateurs africains des observateurs africains des jeunes africains bien formés qui vont venir regarder surveiller les élections parce que nationaux et internationaux mais internationaux limités sur le territoire africain bien sûr quand je parle des observateurs internationaux pas les blancs mais des Africains venant de l'Afrique mais des autres pays africains qui eux aussi vont venir donner leur coude mais pour que les élections puissent être bien organisées personne ne proclame les résultats si ce ne sont pas les institutions compétentes et si jamais il y a contestation on doit aller au recontail des voix c'est-à-dire on doit mettre ça dans la loi ivoirienne la constitution ivoirienne doit dire s'il y a contestation des résultats non seulement la personne doit saisir la justice la cour constitutionnelle si cette dernière cour proclame lui qui a été confirmé par la CEI alors une loi ivoirienne peut dire encore que non si encore ce même contestant est qu'il ne reconnaît pas la victoire de celui qui a été proclamé vainqueur des élections de la Cour d'Ivoire par la Cour constitutionnelle alors en ce moment-là on doit aller au recontail des voix on doit voter cette loi pour éviter encore parce que si cette loi était là entre Babou et Ouattara il n'allait pas voir de guerre il allait avoir le recontail des voix dans l'amiable et tout le monde allait être d'accord sur un résultat fiable si c'est Alassane qui gagnait le recontail des voix allait confirmer qu'Alassane a gagné si c'est Babou qui gagnait le recontail des voix allait confirmer que c'est Babou qui a gagné mais c'est parce que cet truc en stratégie n'est pas dans la condition ivoirienne raison pour laquelle ça a conduit à la guerre ce que nous avons connu et pour éviter ça ça devrait nous donner une leçon du moral et la prochaine fois on devrait faire voter cette loi pour dire si jamais il y a quoi que ce soit on ne doit pas faire la guerre mais on doit recontail on doit reconter les voix aux yeux de tous les médias c'est-à-dire on ne recontait pas les voix dans les couris mais on branche toutes les caméras du monde téléphone caméra de télévision et tout et on recontait les voix en direct à la RTI comme sur les chaînes internationales en direct et on compte là il n'y aura pas de tricherie ils ne vont pas falsifier parce que tout est branché téléphone sur Facebook les gens vont regarder ça en direct sur les chaînes étrangères nationales et tout tout le monde regarde ça en direct aucun blanc ne va comploter aucun dirigeant ivoirien ou bien le président sortant ou bien l'opposition personne ne va encore truquer les résultats on compte ça en direct et tout le monde est conscient alors si on dit il a perdu pendant ce temps tu as vu les trucs en direct est-ce qu'encore là tu peux encore avoir le courage tu dis c'est mon client qui a gagné non tu ne peux plus faire guère à cause d'un champion parce que le direct et le recontage de voir que toi-même tu as regardé ça prouve que ton client a perdu donc tu vas accepter sa défaite tu ne vas plus faire la guerre pour lui voilà ce que je propose en fait pour éviter encore une autre crise dans le futur pour éviter une autre crise parce que si on ne prend pas les leçons du passé on peut les mêmes causes ramènent toujours les mêmes effets provoquent toujours les mêmes effets donc en proposant une nouvelle loi en Côte d'Ivoire avant 2020 je pense que le président de la république et son équipe vont étudier sur ça Soro Guillaume l'homme de frères voilà une loi voilà une idée que je propose tu n'as aucune idée tu te balades dans les cafétériens je ne sais pas dans les je ne sais pas sur le terrain de Maracana propose cette idée là si tu proposes ça ils vont dire la loi Guillaume Soro c'est une bonne loi et les gens vont saluer ça même si c'est moi qui envoie cette idée mais si Guillaume Soro propose cette loi les gens vont vraiment apprécier cette loi et ça va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire ils vont dire loi Guillaume Soro si tu veux appeler ça loi Guillaume Soro il faut appeler ça comme ça mais vraiment ça va arranger les Ivoiriens que ce soit dans 10 ans 30 ans 20 ans mais un jour là il y aura des élections où les gens vont contester et il y aura le recontage des voix c'est parce que cette loi n'est pas là que ce qui s'est passé en 2010 à Udu donc c'était ma proposition bon les gens ne vont pas aimer beaucoup vont dire oh mais tu dis quoi tais-toi tais-toi bon c'est votre manière de concevoir les choses mais moi ma manière de voir les choses ce n'est pas pareil comme vous est-ce que vous comprenez donc c'était ça c'était ça l'incontournement Guillaume Soro je pense que je vous aime beaucoup je vous laisse passer une très bonne nuit c'était le grand complé on est ensemble ciao ciao vive la Côte d'Ivoire vive les Ivoiriens vive les Ivoiriennes ciao